Bonjour à tous les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, vos grands-mères les sucettent, qui sucent ? Bon les amis, j'ai envie de crier mais je peux pas, à cause de la tourette, j'ai plus de voix. Donc voilà les amis, je vais parler tranquillement et je pense que si je dis les choses calmement, le message va mieux passer. Vos grands-mères les fera repasser, qui lâchent des messages. Donc les amis, je veux parler de Pierre Ménèze, mais oui, cette tête de scarabée, ce bâtard géant, oh là ! Le mec, il a déclaré quoi dans la semaine ? Genre c'est le grand défenseur des rebeux, oh là ! C'est plus Malcom X, c'est Pierre Ménèze X, la vie de ma mère, il est là, libérez les rebeux ! Il a dit quoi sur Canal+, il a dit que comme Deschamps ne prend pas Benzema, après les performances qu'il a fait, comme on voit que la France ne dédicace pas Benzema pour la Ligue des Champions, et bien ça s'apparente à du racisme. Pierre Ménèze, alias le gros patron du QQ's clan, la vie de ma mère, sa grand-mère le QQ, qui fait partie du QQ's clan. Donc Pierre Ménèze, ce gros facho, ce facochère, la vie de ma mère, il est là, il parle de racisme en équipe de France pour Benzema, alors que c'est lui le déclencheur, oh là ! Oh Pierre Ménèze, t'as cru qu'on n'avait pas de mémoire ou quoi ? Espèce de malade mental ! Donc Pierre Ménèze, je vous explique un truc les amis, c'est le mec qui a le plus descendu de Karim Benzema ces dernières années, oh là ! Donc déjà, la rumeur, la rumeur et la légende, et je dis bien la légende, du crachat pendant l'hymne de l'équipe de France. Vous voyez, pendant l'hymne de la France, c'est qui les amis ? Ça vient d'où ? Ça vient de Pierre Ménèze, Pierre Merguez, oh là ! Pourquoi il fait ça ce bâtard ? Parce qu'il voyait que les Français étaient tous contre Benzema, donc voilà, lui c'était le chef de la rébellion, il faut mettre dedans Benzema, mette-le en prison ! Et si, et ça, regardez les amis, en 2014, quand l'équipe de France a été éliminée par l'Allemagne en Coupe du Monde, le premier à avoir parlé, c'est qui ? C'est Pierre Ménèze, et qu'est-ce qu'il a dit ? Il s'est défoulé sur Karim Benzema, alors que Benzema contre l'Allemagne, en 2014, ça a été le plus fort, il a touché le poteau, c'est le seul qui a eu des occasions, donc voilà, et l'Allemagne a mis 7 ou 8 à 1 au Brésil, le match d'après, donc ne parle pas Pierre Ménèze, ne parle pas, tu t'en es toujours pris à Karim Benzema, espèce de sale suceur de merde, la vie de ma mère, le mec il a maigri, mais oui il a maigri, il a évacué tout le sperme qu'il avait, et maintenant il est là, ouais je veux défendre Benzema, donc je vous explique un truc les amis, je vous explique pourquoi depuis une ou deux semaines, tous les médias commencent à dire, mais pourquoi Deschamps ne prend pas Benzema ? Déjà à la base, tous les médias qui ont mis dedans Benzema, c'est eux qui veulent le sauver, je comprends pas, voilà je comprends pas, c'est comme si toi tu violes, je sais pas si t'es là, tu violes une meuf, après tu vas la voir, tu lui dis, fais attention il y a des pervers dans la rue, mais tu vois ce que je veux dire ou pas ? Voilà ça fait délirer, donc Pierre Ménèze, pourquoi il est là à faire le suceur avec Benzema ? Parce qu'il fait son retour sur Canal+, et il sait que si t'es le poteau de Benzema, ta cote elle monte en flèche, mais elle monte en flèche, ils s'ennuient sans Benzema, les médias français se font chier, parce que Karim Benzema, les Ben Arfa et les Nasri, c'est leur salaire, quand ils parlent de Gamero, il n'y a pas un article qui est vendu, quand ils parlent de Giroud, quand ils parlent des Kossiani, tout le monde s'en bat les couilles, mais quand ça parle de Benzema, on les voit les 10 000 partages, on les voit les 100 000 likes, bande de sales suceurs de merde, vous changez de discours, le dimanche vous êtes racistes, et le lundi vous êtes des Malcomix, allez vous faire foutre, allez, va te faire foutre, espèce de gros maigre, c'est un truc de malade ça, le mec il est là, je me suis refait une santé, et ta grand-mère l'hôpital, ta grand-mère l'hôpital qui mange des cerises, c'est un truc de niqué, Pierre Ménèze, qui parle de racisme en équipe de France, mais fin de ta gueule toi, ferme-la, c'est toi qui as lancé cette putain de rumeur, c'est toi qui l'as mis dedans, même les amis, il a lancé quoi comme rumeur, il a lancé quoi les amis en 2015, il a dit quoi, il disait à tout le monde que par rapport à l'affaire de la sextep, Benzema allait être viré du Real Madrid, regardez par vous-même les amis au bout d'un moment, vous voulez que je vous dise quoi moi, c'est le plus grand hypocrite de France, quand tu sais que les plus grands chroniqueurs sportifs de France sont des gros faux culs, depuis 2014, ils ont mis, comme le Turc qui fait le truc en miettes là, Pierre Ménèze, il a mis Benzema en miettes, déjà par rapport au crachat pendant l'hymne de l'équipe de France, ça c'est le plus grave, que le premier à avoir tweeté le crachat pendant l'hymne de la France, c'est Pierre Ménèze, sinon jamais personne n'en aurait parlé, c'est toi qui crée les polémiques et c'est toi que tu veux les étouffer, va te faire foutre la vie de ma mère, va bien te faire foutre, et si Benzema, voilà, il t'accorde un interview, voilà, il n'a pas de figure, il n'a pas de figure, dis attends, tu n'as pas de figure frère, tu ressembles à une chouette géante, la vie de ma mère, tu as une tête, tu as des petits yeux, tu as des petits yeux, c'est des petits pois, c'est des petits pois, je suis désolé, je suis désolé, tu as des têtes de mouche là, ferme-la, ça me dégoûte les gens comme ça, ça me dégoûte, au moins, au moins, Riolo, Riolo, je ne l'aime pas, la vie de ma mère, Riolo, le rigolo, la vie de ma mère, je ne l'aime pas, mais au moins, il reste sur la même ligne de conduite, vous les médias, ça y est, vous voyez que vous êtes en chien, vous voyez que plus personne ne regarde vos émissions, le canal Football Club, parce que vous ne parlez plus de Benzema et qu'il ne vienne plus à vos émissions, et maintenant, vous le sucez, et ouais, Benzema, si, et Benzema, ça, et allez, vous, allez crever, et moi, ce qui me dégoûte, voilà, c'est que quand on a parlé de racisme en équipe de France, avec la France, tout le monde l'a mis en miette, parce que sa femme, c'est une roubeuse ou une musulmane, je ne sais plus, tu vois, un des deux, Karim Benzema, quand il a parlé de racisme en équipe de France, on a dit quoi ? Ouais, il n'y a pas de racisme en France, c'est un parano et tout, mais Pierre Menez, quand il a parlé de racisme, bizarrement, ça ne fait pas polémique, ça ne fait pas polémique, pourquoi, les amis ? Parce qu'il s'appelle Pierre, oh là, quand tu t'appelles Jonathan, tu t'appelles Pierre, il n'y a pas de soucis, tu peux dire ce que tu veux, quand tu t'appelles Karim, oh là là, dis-moi tout ce que tu dis, sera retenu contre toi, et on l'a vu, les amis, et on l'a vu, arrêtez de sucer ses péchés, bordel de merde, bordel de merde, oh là, et ne croyez pas que je fais cette vidéo pour défendre Benzema, non, 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 je fais cette vidéo pour dénoncer l'hypocrisie d'un hippopotame, voilà, j'ai le droit ou pas ? Oui, j'ai le droit, voilà, mettez pouces bleus, mettez bites bleus, même bites vertes, même, oh là, t'arrières des aides, vive la France, allez l'OM.